À 18 ans, il fonde son entreprise de taxidermie qui se diversifie maintenant pour toucher à tous les aspects de la fourrure et du cuir en passant par le cinéma. Découvrons la grande expérience d'un passionné. Mario, parlez-moi de vos débuts dans le métier. Je pense que ça a commencé jeune, pas mal, votre histoire. Oui, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé, j'avais 8 ans à peu près, à jouer dans le taxidermie. À partir de quel moment vous avez vraiment fondé votre entreprise? Alors j'ai 18 ans. Quand j'ai fini l'école, je me suis dit, dans ma tête à moi, ça a toujours été ça. Mais dans la tête de mes parents, ça c'était autre chose. La première fois, il m'a dit, tu peux pas faire un métier avec ça. Mario, c'est un passe-temps. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ont un petit problème avec la fourrure? Je lui dis que c'est plus écologique de porter de la fourrure que de porter n'importe quel vêtement qui est fait à base de pétrole. Puis c'est ça que je réponds aux gens. Souvent, je reçois beaucoup de Français qui ne savent pas comment est-ce que nous autres. Parce qu'en Europe, on sait qu'il n'y a plus beaucoup de bêtes. Il n'y a plus beaucoup de forêts parce que ça a été beaucoup exploité. Un pelletier-bottier est donc un artisan qui possède une grande expertise sur les fourrures et un savoir-faire pour les transformer en des produits uniques et originaux, dont les bottes. Chaudes, confortables, légères et durables, voilà ce qui caractérise les bottes Bilodo. Le modèle traditionnel est particulièrement prisé des motoneigistes et autres adeptes d'activités de plein air.